bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de vie livre par semaine moi c'est anniva vous pouvez me trouver sur instagram même si c'est vide ou sur babelio où je fais très attention à mettre mes lectures je note les lectures mais je ne fais pas de critique et mais dans mes derniers livres j'ai mis pas mal de citations voilà en général je vous présente deux trois livres aujourd'hui ça va être un bon gros morceau puisque ce n'est pas moins de cinq livres que je vais vous présenter et qui va interroger un peu ce qu'est un classique j'ai lu voilà l'été dernier j'avais acheté salambeau de flaubert qui est un classique que je n'avais pour l'instant jamais lu le classique de la littérature française au 19e siècle j'en ai lu beaucoup beaucoup quand j'étais jeune pas trop de flaubert surtout du zola zola victor hugo comme il s'appelle balzac mon passant enfin voilà tout tout le 19e siècle vraiment quand j'étais adolescence et une vingtaine j'en ai beaucoup beaucoup lu mais je n'avais pas lu salambeau de flaubert donc je me suis dit autant me lancer alors déjà une remarque sur cette édition de folie classique c'est l'écriture qui m'a demandé un petit temps d'adaptation voilà faut pas se mentir c'est pas le même c'est pas une police d'écriture qu'on voit alors salambeau se passe à carthage en antiquité entre après la deuxième guerre punique je crois salambeau est la fille de amilcar qui est aussi et donc est aussi la soeur d'annibal mais en fait en lisant ce livre je me suis demandé mais pourquoi l'appeler salambeau parce que la pauvre salambeau prêtresse de tanit de la lune et bien c'est pas grand chose par contre qu'est ce qu'elle est un jouet pour les hommes en fait on commence le roman par une grande fête dans les jardins d'amilcar une grande fête pour les mercenaires qui ont combattu à côté du côté de carthage contre contre rome donc ça commence à ça et un des chefs des mercenaires entre aperçoit salambeau et tombe amoureux sauf que carthage n'a pas spécialement l'argent pour payer les mercenaires que enfin il ya plein de choses et et salambeau se retrouve totalement mais oui contre sa volonté enfin qu'à un moment elle a essayé d'y être au sein d'une guerre d'une guerre entre carthage et ses anciens mercenaires et et c'est comme ça tout du long salon en fait salambeau c'est juste un prétexte elle apparaît pas si souvent elle a pas si souvent la parole par contre des scènes de guerre vous en avez en vêtue voilà ça n'a pas été là ça n'a pas été une lecture inoubliable j'avais vraiment le souvenir flaubert de flaubert j'ai ma bovary et là c'est un peu la même chose mais ça que j'avais le souvenir des classiques que je lisais d'un souffle épique là il y avait le souffle épique mais je me suis pas laissé entraîner voilà c'est je suis contente d'aller voir lui mais clairement si je devais conseiller un de guerre des classiques à mes enfants c'est pas celui-là qui viendra en premier même s'il est extrêmement représentatif on va pas se mentir de l'orientalisme qu'il y avait à l'époque donc voilà pour les classiques français j'ai envie de dire reconnus passons un peu en angleterre j'avais acheté un peu par hasard je l'avais mises mackenzie d'anthony trollope qui lui aussi est considéré comme comme un classique en fait quand je l'avais acheté c'était en même temps d'avoir acheté plusieurs elizabeth casquelles et je me ai fait la réflexion que en angleterre on a il y a au 19e siècle il y a beaucoup d'autrices les sorpentés jane austin elizabeth casquelles voilà ne serait-ce que pour nommer celles-là et des hommes alors on en connaît donc justement anthony trollope il y a charlie de caisse surtout qu'on va connaître mais c'est vrai que de ce que je connais de la littérature anglaise du 19e siècle elle me semble beaucoup plus féminine à contrario pour la littérature française à la même époque à part george sand j'ai pas beaucoup de femmes je j'arrive pas même pas une voilà de comme ça il est que george sand qui me vient ça fait un peu écho alors je vous ferai après un un épisode sur leurs six petits livres sur le matrimoine un peu plus mais donc voilà ce que je disais je l'ai revu dans les grands oubliés de titules coq pourquoi l'histoire est fait c'est les femmes lui aussi je vous en et pourquoi en france une idée de pourquoi en france on a réussi ceci dit ça explique assez peu pourquoi en angleterre ils ont longtemps bref je reviens à anthony à la miss mackenzie d' anthony trollope on est vraiment dans ces histoires ouais type jane austin où on a une une vieille fille un héritage la famille qui aimerait avoir l'héritage sans mais puis le la personne à côté qui aimerait bien épouser la vieille fille pour avoir l'héritage vraiment voilà c'était sympa c'était sympa mais je vais vous avouer sur la quatrième couverture il y avait écrit sa maîtrise de l'intrigue la vérité psychologique de ces personnages sont humains discrets forcés l'admiration de ronny jane serait mon conneau qui l'a en tout ce type ben ouais mais sans plus enfin voilà j'ai c'était très sympa c'est ouais c'était sympa mais j'ai trouvé j'ai trouvé des longueurs j'ai trouvé des au contraire justement j'ai pas trouvé que les personnages étaient si fouillés que ça enfin voilà c'était pas comment pas inoubliable je sur le même sujet on a on a d'autres d'autres romans de la même époque en angleterre qui sont à mon sens bien bien mieux mais c'était trop sympa toujours en 19e siècle Elisabeth Gaskell, Marie Barton j'en suis arrivée à quasiment je vais pas dire que j'ai tous lu d'Elisabeth Gaskell mais j'en ai quand même un bon nombre essaye de voir le petit sillage pas ben non puisque c'est le quatrième que je lis j'ai commencé par nord et sud ensuite femme et fille et le demoiselle de Cranford donc oui c'est le quatrième c'est son premier livre Marie Barton il faut savoir qu'Elisabeth Gaskell était proche entre autres de Dickens justement c'était une femme de pasteur et dans le nord de l'Angleterre donc dans les comment elle était dans les milieux industriels voilà et en tant que femme de pasteur elle était plutôt assez élevée dans l'échelle sociale et là Marie Barton c'est un peu une c'est quand même une description vitriole de la condition ouvrière à l'époque qu'elle connaissait aussi parce que justement en tant que femme de pasteur je veux dire son rang social était dans les bourgeois mais pour la vie de tous les jours elle devait aller aider et apparemment quand elle a écrit ce livre d'abord sous mon emprunt et quand on a compris que c'était elle elle a été désavouée de ses anciennes amies c'est pour dire on y suit Marie Barton dont la tante a disparu à cause d'une histoire d'amour on suppose à quelqu'un pas de sa case sociale sa mère est morte en couche alors qu'elle était assez jeune et donc il n'y a que son père et elle ça c'est le premier chapitre on la retrouve quelques années après elle est toute mignonne elle prend des cours de couture et elle a j'ai envie de dire deux jeunes hommes qui lui tournent autour un son ami d'enfance et l'autre son le fils du patron de son père qui voit une midinette, une cousette plutôt mignonne et qui en ferait bien son petit déjeuner et puis voilà je vais pas trop vous en dire il va y avoir un meurtre, il va y avoir la question qui a tué cette personne et ça m'a fait penser à du zola romantique enfin du zola romantique mais du zola avec de la romance en plus voilà moins sombre que du zola mais quand même la description des maisons si on peut appeler ça des maisons des foyers des ouvriers c'est un vrai crève-cœur voilà j'ai beaucoup aimé j'ai moins aimé que les autres Elisabeth Casquel mais j'ai beaucoup aimé j'ai bien plus aimé que le que l'Anthony Trollope, que le Miss McKenzie d'Anthony Trollope alors ensuite et c'est là où je me demandais c'est quoi un classique parce que tout ça c'est voilà on les reconnaît comme des classiques et encore Elisabeth Casquel Elisabeth Casquel où est-ce que je l'ai eu ? c'était peut-être dans celui-là en fait elle a été elle a connu une vraie gloire au 19ème siècle et puis on l'a gentiment oublié pendant plusieurs décennies pour la retrouver maintenant et là les deux autres romans que je vais présenter le premier c'est la même chose ça a été un grand succès et puis ça a été oublié il s'agit de Charlotte Perkins Gilman c'est un livre qui a été écrit en 1915 enfin qui est paru en 1915 et on a 3 jeunes américains qui découvrent un jour dans une très haute montagne un peuple où il n'y a que des femmes alors il y a 3 jeunes hommes il y a le narrateur qui est comment dire qui est un peu un sociologue donc il veut vraiment comprendre pourquoi c'est très en fait quand il est écrit quand il explique cette civilisation que ces 3-là ne comprennent quasiment pas il est il est on dirait presque un entomologiste quoi c'est assez bizarre l'écriture me semble assez bizarre et il ne m'a pas amenée à me plonger dedans donc il y a le personnage là il y a un autre donc un des autres hommes qui est tout doux tout gentil tout prêt à se à se plonger dans cette civilisation beaucoup plus calme et sereine que ce qu'il a chez lui aux Etats-Unis et puis il y a le troisième qui est le mal alpha dans toute sa splendeur qui commence à dire oh ! un rame rien que pour moi voilà vous voyez un peu tout je sais pas j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ce livre ou pas l'idée de base était super c'est l'écriture qui a été qui m'a paru un peu un peu bizarre c'est le côté extrêmement manichéen du là il y a un c'est tout beau voilà s'il y a que des femmes tout va bien ils ont même appris au chat à ne pas manger les oiseaux voilà il y a un côté très manichéen qui m'a qui m'a un peu gênée et la plume qui était ouais en fait je pense que c'était c'était pardon c'était totalement voulu mais on a l'impression de lire un livre de sociologie et bon bref voilà mais c'était une voilà on considère que c'est un roman culte du féminisme américain il a été traduit il y a peu en français et voilà c'est vrai que c'est pas mal de redécouvrir aussi des classiques comme ça en final c'est quoi un classique ? c'est quoi un classique ? enfin celui-là il mériterait un jour de figurer dans les classiques et justement avoir lu ces deux-là je ne peux pas tout à fait dire pas en même temps j'ai plusieurs semaines après mais en fait mais en fait là dans Nénufer Femme Sioufi du grand peuple d'Akota de Ella Cara Deloria mon dieu il y avait tout ce que j'aurais aimé lire là-dedans c'est-à-dire que l'autrice Ella Cara Deloria qui était Siouille qui était aussi anthropologue et linguiste fin 19ème première moitié du 20ème siècle a écrit un livre pour présenter son peuple à travers Nénufer à travers une femme et et mon dieu il y a plein de descriptions de comment il vivait de comment il pensait et à aucun moment enfin c'est vraiment c'est vraiment un roman alors autant celui-là on a l'impression enfin à un certain moment j'avais vraiment l'impression de lire quasiment de la sociologie alors que là pas du tout alors que c'était beaucoup plus proche celui-là il a été vraiment génial le seul truc qui m'a un peu gênée aux entournures mais voilà c'est totalement personnel c'est le le côté devant de certaines personnes voilà mais c'est parce que ça arrive plusieurs fois parce que c'est un peu bizarre mais voilà c'est tout c'est moi mais vraiment là c'était c'était un beau livre on s'est on s'est senti je me suis là je me suis pas le coup je me suis vraiment senti emporté dans l'histoire de Nénuphar et émouvant on est au on est au XIXe siècle donc on commence à avoir vraiment des soucis avec les avec les blancs qui veulent gagner plus d'étudeur mais on est juste au début donc on sent que c'est un peu une sorte de champ du signe de leur de leur civilisation et c'est un peu crève-cœur de les lire tout en étant extrêmement plein d'espoir c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre ce que je dis là mais vraiment c'était c'était une très belle lecture Nénuphar Femme Siouf du grand peuple Dakota comme souvent avec moi j'étais totalement par hasard j'en avais jamais entendu parler Irlande je l'ai acheté en janvier là je commence à en entendre parler vous savez que je prends mes livres un peu au hasard quand je vais en librairie si je vois le si la couverture m'intéresse ou le titre je filme voilà c'est un bien long épisode j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura donné envie de lire certains de ses livres et on se retrouve la semaine prochaine au revoir